... Je vous présente le balzac de la générale aéronautique Marcel Dassault. Actuellement, l'avion est en vol stationnaire, soutenu par ses huit réacteurs de sustentation. Je le maintiens et je le fais évoluer grâce à des jets d'air que je commande par le manche, ses jets d'air débouchant à l'extrémité de la voilure, à l'extrémité du fuselage et sur la queue. L'avion descend lentement, j'ai simplement réduit la poussée des gaz de sustentation et va toucher doucement le sol à un endroit de la piste qui n'a pas du tout été préparé à cet effet. L'avion va décoller immédiatement et reprendre son vol vertical sans aucune difficulté. Voici un Mirage 3. La ressemblance avec le balzac est frappante. Maintenant, c'est à moi. Voici le balzac entouré par son équipe de mécaniciens. Le balzac, lui, n'a pas besoin de pistes pour décoller. Maintenant, je vais m'installer à bord et vous montrer comment on le pilote. Le mécanicien m'aide à fermer l'habitacle. Je démarre le réacteur de propulsion. On enlève la prise du groupe de génération sol. Et voici les huit réacteurs de sustentation qui démarrent. Cette fumée est caractéristique. Je demande l'autorisation à la tour de décoller. Et je décolle. Simplement en augmentant la poussée des réacteurs de sustentation. L'avion a quitté le sol. Je rentre le train. Voilà, c'est fait. L'avion s'accélère rapidement. Les gaz de sustentation sont coupés. Et l'avion évolue de façon tout à fait conventionnelle. Pour atterrir, il va nous falloir allumer les réacteurs de sustentation et progressivement augmenter leur poussée au fur et à mesure que l'avion se freine. Actuellement, j'ai à peu près toute la poussée sur les réacteurs de sustentation. J'ai cabré l'avion de façon à le décélérer et à faire travailler la force de ces réacteurs un peu vers l'arrière. L'avion est immobilisé. Il peut reculer. Il peut avancer. Simplement par changement de son assiette. En vol stationnaire, l'avion est très aisé à manœuvrer et évolue aussi facilement qu'un hélicoptère, bien que ce ne soit pas du tout son objet. Le Balzac est un avion expérimental. Bientôt, nous ferons voler le Mirage 3 V, V comme vertical, qui aura les qualités que vous venez d'apprécier sur le Balzac et en même temps les qualités de vol supersonique du Mirage 3. La France aura avec cet avion un avion de combat supersonique à atterrissage et à décollage vertical, je pense avec une avance appréciable dans ce domaine sur les différents pays étrangers qui s'intéressent à ce problème. Pour s'apprentir des pistes longues, coûteuses et vulnérables, les états-majors ont été amenés au concept d'avion à décollage et à atterrissage court, c'est-à-dire au STOL. Mais il s'est avéré très rapidement que pour les avions d'armes, l'exigence du décollage court se traduisait pratiquement par le décollage vertical, le V-P-O-L. Il était donc nécessaire de recourir à un principe nouveau de sustentation. C'est le problème auquel s'est attaqué avec succès la générale aéronautique Marcel Dasté. Deux solutions pouvaient être adoptées. La sustentation au décollage et à l'atterrissage et la propulsion en vol normal sont assurées par le ou les mêmes réacteurs. C'est le cas du Hawker 1127. Ou bien des réacteurs spécialisés assurent seuls la pluie nécessaire à la sustentation, la propulsion étant assurée par un réacteur classique. Les ingénieurs de la Générale aéronautique Marcel Dasté ont choisi pour de bonnes raisons la deuxième solution. Et c'est sur un mirage 3 dont le fuselage a été légèrement grossi qu'ils ont placé 8 petits réacteurs Rollstreich et RB-167B, ce qui représente 8 unités sustentatrices. La propulsion étant assurée par un réacteur classique, un réacteur Stegma TF-100. Le prototype que vous voyez évoluer, le Balzac V, dérivé du mirage 3, est équipé de Rollstreichs RB-100U que de mieux qu'il eut de poussée. Chacun seulement, soit la moitié de la poussée du réacteur défini. Depuis le 12 octobre, le Balzac V a effectué plusieurs vols. Libéré ses attaches, il effectuait son premier vol stationnaire le 18 octobre 1962, avec une avance de plus de deux mois sur le programme prévu. Les essais sportifs avaient succès et il est certain qu'à la fin de 1963, la France, par le premier pays au monde, a possédé, avec le Balzac V, devenu le Mirage 3V, un avion capable à la fois de décoller et de se poser verticalement et de dépasser Mach 2, c'est-à-dire plus de 2000 kilomètres en vol horizontal. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que la première idée à dégager, c'est que l'aspect vertical d'un avion comme celui que nous voulons faire, et que nous avons déjà partiellement fait, c'est un tout petit aspect. L'aspect vertical est réduit au décollage et à l'atterrissage. Et il est évident que dans cette phase de vol, on peut comparer l'hélicoptère et l'avion. Les commandes sont aussi simples, et je dirais même que l'avion, comme le Balzac, est plutôt plus facile que la plupart des hélicoptères actuellement en service. Donc, notre problème, c'est de faire un avion qui, au point de vue vertical, donne le maximum de facilité de pilotage. C'est à ce problème que nous sommes attelés. Je pense que quand cet avion sera fait, il sera plus facile qu'un hélicoptère. Et sans doute, le décollage vertical lui-même posera moins de problèmes que le décollage classique pour les avions actuellement en service. Pas inquiets. Merci.